salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui sur sketchup j'ai remarqué qu'il y avait une évolution en l'occurrence si vous regardez quand vous allez ici dans la fenêtre alors aide du menu aide si vous allez ici vous cliquez sur rechercher les mises à jour vous allez voir que celui ci va vous proposer différentes choses alors j'ai remarqué que le fait de mettre à jour celui ci donc on va le faire ensemble tranquillement dans cette vidéo et la prochaine vidéo je vous expliquerai qu'elles ont été les différentes modifications est ce que celle ci vont se répercuter sur sketchup free ou sketchup go ou sketchup ipad au niveau des icônes oui par contre tout ce qui va concerner le quelques mises à jour au niveau des outils pas sûr il y en a quelques-uns à mon avis ils n'apparaissent pas donc on verra ça tranquillement mais pour la prochaine vidéo alors première étape pour mettre à jour celui ci vous cliquez sur aide et on va cliquer sur rechercher les mises à jour automatiquement il vous propose quelque chose il vous dit sketchup pro 23 1 329 est maintenant disponible souhaitez-vous télécharger et installer vous cliquez ici télécharger et installer automatiquement celui ci évidemment j'ai déjà fait le travail j'ai cliqué sur continuer donc une nouvelle fenêtre apparaît vous demandant si vous voulez enregistrer ou pas les modifications de la scène chambre c'est le genre de choses que je vous apprends à faire pardon au niveau de la formation sketchup free que vous pouvez retrouver sur frtuto.com sketchup free version 2023 bon au cas où si vous êtes intéressé on va cliquer sur non et automatiquement celui ci va se lancer alors au début c'est un peu je me suis dit waouh bizarre on dirait qu'il va s'installer qu'en anglais mais non heureusement il vous propose après la version française parce que si je comprends pas je lui demande une mise à jour et il me propose une version anglaise vous allez voir de quoi je parle voilà oui comme je disais on vient ici choisir l'installation et vous dit quoi english united states bizarre bon quand on clique sur next d'un secours il va vous dire ben voilà ce que je fais en fin de compte il va vous expliquer en fonction médian si vous avez sketchup pro ou sketchup studio dans mon cas c'est dans mon cas c'est sketchup pro j'aurai le layout et le style builder et ici vous dit bien qu'on a le pro french standard tout va bien on laisse tel quel on ne fait rien d'autre on va cliquer sur installer et voir ce qui se passe alors bien entendu cela dépendra de la puissance de votre machine de la bande passante par rapport à internet et ainsi de suite il y a une fenêtre qui vous a été demandé par rapport à votre windows qui vous dit est-ce que vous voulez l'installer oui ou non donc c'est une protection par rapport à l'administrateur moi comme je suis administrateur j'ai cliqué sur oui et tout va bien c'est un fichier msi qui s'installe et vous allez voir qu'on va avoir de nouveaux icônes et de nouveaux paramètres qu'on verra ça mais dans la prochaine vidéo j'y vais étape par étape tranquillement alors bien entendu tout ce qui est les plugins la façon que vous avez répertorié tout ce que vous avez fait au niveau des modèles tout ça pas de souci rien ne va changer c'est juste une mise à jour donc pas d'inquiétude à ce niveau là voilà comme vous pouvez voir il installe le paquet en langue française heureusement parce que moi toutes mes formations de toute façon ont été fait avec la langue française il installe le paquet de sketchup 2023 j'aime bien à chaque fois passer par l'installation ou la mise à jour pour vous montrer les étapes toujours intéressant de savoir tiens qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'on voit qu'est ce qu'on risque de rencontrer comme problème et ainsi de suite c'est une étape intermédiaire je vous l'accorde mais c'est toujours intéressant de vous montrer ce qu'il en est donc là il vous dit qu'ils enlèvent les raccourcis clavier mais non enfin compte il va les remettre bien entendu de toute façon depuis la version moi je travaille depuis la version sketchup 8 les raccourcis clavier n'ont pas évolué heureusement parce que sinon ça serait vraiment embêtant si à chaque fois qu'une version évolue celui ci change les raccourcis clavier comme beaucoup de logiciels bien entendu voilà donc on arrive à la fin on va cliquer sur finish voilà donc j'ai relancé sketchup pour voir que maintenant alors on a effectivement l'interface qui a changé au niveau des icônes voyez qu'on n'a pas du tout les mêmes icônes là si je vous montre l'interface qu'on avait avant montrer avant et après voyez qu'on a de suite une différence alors ce qui est sympa c'est que au moins ça va vous permettre de vous habituer si par exemple vous travaillez sur sketchup par rapport à un ipad ou alors sketchup free ou sketchup go puisque comme je dis je fais j'ai fait une formation complète sur sketchup free 2023 c'est intéressé c'est une version en ligne gratuite mais qui vous permet de faire par exemple ce genre de choses où je vous apprends de a à z comment faire celui là voilà donc pour la prochaine vidéo nous allons voir les deux outils principaux qui ont été rajoutés c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des remarques que je me ferai un épisode vous répondre je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye 1 1